Le lycée scientifique Paul Kouya, établissement de référence dans la localité ces dernières années, ouvre ses portes au président de la République au cours de sa tournée républicaine dans la province de Loguelolo. Tour du propriétaire, l'édifice est inauguré en 2011. Le chef de l'État décide de la réhabilitation de la structure cédée à l'État gaboné par un des fils de la localité, Blaise Loimbey, en 2023. Après les travaux de réhabilitation, celui-ci devient l'Université des sciences et de technologie de Koulamutu. Une action de plus en l'endroit de la jeunesse gabonaise qui est une priorité dans le plan d'action pour le comité de transition et de restauration des institutions. Le chef de l'État a poursuivi son périple sur le site du futur centre de secours de la ville située à Mabimbi. Ici, le président de la République a salué le patriotisme de la famille ayant cédé le terrain pour la construction de la caserne de pompiers de la province. Ce chantier, qui prévoit une zone administrative et une autre opérationnelle, comprenant des alvéoles pouvant accueillir des engins d'appui, s'étendra sur une période de neuf mois. Cette caserne palliera aux situations d'urgence dans Koulamutu et ses environs allant du secours des personnes aux accidents de la route en passant par la gestion des incendies et des catastrophes naturelles.